Bonjour amis vierges et bienvenue sur la chaîne Astrologie Pratique. Je vais vous présenter vos influences planétaires pour l'année 2023. Vous pourrez retrouver en fin de vidéo les vues d'ensemble de ces influences pour chaque planète avec les périodes que je vais vous indiquer. Vous pourrez retrouver ces mêmes tableaux sur le lien en description. Vous pourrez également affiner vos prévisions sur ce lien en fonction de votre jour de naissance. Donc c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous montrer la course des cinq planètes les plus lentes, celle dont l'influence est la plus marquée, sur cette animation de 30 secondes qui montre leur parcours durant l'année 2023. Donc vous voyez votre signe, la Vierge est à droite, c'est le sixième signe du Zodiac. Alors comme vous pouvez le constater, ces planètes ne sont pas des bolides. La plus rapide c'est Jupiter, en vert. Elle est rapide surtout en début d'année. Elle va ensuite s'attarder dans le signe des taureaux, où elle va rétrograder. Elle va donc y rester une bonne partie de l'année, ce qui est excellent pour vous. Alors le fait important de 2023 au niveau astrologique, c'est le changement de signe de Pluton. C'est la planète en violet, là, qui est en haut de l'écran. Alors cette planète est la plus lente des dix planètes. Elle fait le tour du Zodiac en 248 ans. Elle reste donc en moyenne une vingtaine d'années par signe. Alors je dis en moyenne car elle n'a pas une vitesse régulière le long de son orbite vue d'ici. En ce moment, en fait, depuis les années 40, elle est aussi rapide que Neptune. Alors donc depuis 2008, cette planète était dans un signe capricorne situé à 120 degrés du vôtre, donc quatre signes, ce qui est très bien parce que du coup, il est en trigone. C'est un bon aspect. Alors les natifs des derniers jours du troisième décan de la Vierge peuvent encore ressentir son influence. Alors cette planète, lorsqu'elle forme un aspect harmonieux à votre signe, donc à votre soleil, dans votre thème natale, vous permet de trouver en vous des nouvelles ressources qui étaient là, un peu latentes jusque là. C'est un peu comme une énergie enfouie, quelque part, qui ne demande qu'à sortir. Alors Pluton, c'est une planète qui agit en profondeur, au niveau inconscient. D'ailleurs, qu'elle passe en conjonction ou en aspect dynamique au soleil, c'est une toute autre histoire. C'est beaucoup plus lourd. Pour vous, ça n'arrivera qu'à partir de 2043, avec l'entrée de Pluton en poisson. Donc inutile de s'inquiéter pour l'instant. Donc en trigone, pour vous, comme ici, elle vous confère une certaine puissance. Alors c'est souvent une force qui était déjà là, en vous, mais qui maintenant est un peu conscientisée, qui se concrétise. Donc on peut s'en servir. Pluton, c'est une planète qui donne aussi un certain magnétisme. Alors cette planète, quand elle est bien disposée, comme c'est le cas pour vous depuis 2008, elle favorise également l'évolution personnelle. Sous son influence, on peut vivre des changements profonds, mais qui sont volontaires. Ils ne sont pas à la conséquence de choses pénibles qui pourraient arriver dans la vie et qui obligeraient à changer sa façon d'être ou d'envisager sa façon de voir les choses ou même soi-même. Alors comme Pluton est traînant, il se colore vraiment du signe dans lequel il se trouve. Il impacte donc tout votre signe de manière positive, donc toutes les vierges depuis 2008. Mais par contre, son influence concrète est ressentie durant 2-3 ans, quand il arrive en fait en aspect exact à votre soleil natal, avec une petite marge de plus ou moins 2 degrés, une marge dans laquelle il est déjà très influent. Et là, je le disais, ce sont les natifs du 3e décan, et donc surtout les trois derniers jours du 3e décan qui seront encore vraiment sous son influence indirecte. Mais ça va être la fin. Pluton quitte le Capricorne momentanément le 26 mars, où il va rentrer dans le signe du verso. Il va y rester jusqu'au 11 juin, et ensuite il va revenir en Capricorne, puisqu'il rétrograde. Alors oui, la rétrogradation, c'est un effet d'optique, vu de la Terre. En fait, c'est un peu comme lorsque vous êtes dans un train sur un quai de gare. Quand le train avance, des fois, on ne sait pas si c'est la gare qui recule ou le train qui avance, ou même si le train est à côté d'un autre qui est arrêté. Donc là, c'est un petit peu la même chose, mais vu qu'il se passe dans le ciel. Donc, durant le deuxième semestre, vous serez encore sous la protection de Pluton, pour la fin du troisième décan. Et ensuite, cette planète va vous laisser tranquille jusqu'en 2043. Alors cela ne veut pas dire qu'il n'influera pas sur vous, parce que dans votre thème astral, il y a neuf autres planètes. Mais en tout cas, votre Soleil n'aura plus de contact direct avec Pluton pendant 19 ans. Alors passons maintenant à Neptune, la deuxième planète la plus lente. Donc Neptune est actuellement en poisson. Elle le sera pendant toute l'année 2023. Elle est dans ce signe depuis 2012 et elle va le quitter en 2025 pour rentrer en bélier. Donc c'est une planète qui fait le tour du Zodiac en 164 ans. Alors les poissons, c'est un signe qui est opposé au vôtre. Neptune a été ou sera en opposition avec votre Soleil durant cette période. Mais c'est encore une fois tout le signe qui est concerné par la période de Neptune en opposition. Alors en 2023, c'est par contre le troisième décan qui vivra son influence la plus forte. Alors pour vous montrer ce que c'est l'opposition, vous pouvez voir ce schéma. Donc à droite, vous avez le Soleil dans le signe de la Vierge. Donc le signe de la Vierge est en rose, tel qu'il est situé dans votre thème natal. Alors là, sur le schéma, le Soleil est à 26 degrés du signe de la Vierge. Mais dans votre thème astral, il est entre 0 et 30 degrés en fonction de votre date de naissance. Alors Neptune est à gauche, il est en bleu, dans le signe des poissons qui lui est en vert. Et vous voyez que les deux planètes sont de part et d'autre du Zodiac. Et l'écart entre les deux planètes, donc Neptune, là c'est Neptune qui est dans le ciel en 2023, qui est représenté. Donc l'écart entre Neptune et le Soleil de votre thème astral, qui lui ne bouge pas, est à son maximum. Donc là, on dit que les planètes sont en opposition. C'est un aspect planétaire en astrologie, et on le figure par un trait rouge, donc les pointillés rouges, au centre du Zodiac, qui relie les deux planètes. Alors sur le schéma, on voit l'aspect exact, au degré près, mais c'est tout le signe de la Vierge qui sera sous l'influence de Neptune en 2023, car c'est une planète très long, comme je le disais tout à l'heure. Alors par contre, ça sera plus fort si votre Soleil est situé à moins de 2 degrés environ, de l'aspect exact, donc pour certaines positions du Soleil dans le thème natal, donc pour certaines dates de naissance. Alors je vais vous mettre la courbe pour vous montrer les périodes d'influence en fonction des dates de naissance. Donc vous voyez, ces dates sont indiquées sur la gauche, les mois de l'année 2023 sont en bas, et en jaune, c'est quand Neptune est à moins de 2 degrés de votre Soleil. Donc c'est la période où l'influence de Neptune est la plus intense pour vous. Et la courbe rouge, c'est le trajet de Neptune, donc le moment où l'opposition, donc l'aspect planétaire, est exact. Alors qu'est-ce que ça signifie pour vous ? L'opposition, c'est un aspect de tension, donc Neptune va un petit peu vous titiller. Alors les deux premiers des camps ont déjà vécu sans plus d'influence depuis 2012, date à laquelle Neptune est entré en poisson. Et en 2023, c'est le troisième des camps qui sentira le plus fortement son influence. Donc l'influence neptunienne dure en général 2 à 3 ans. C'est une période durant laquelle on se sent un petit peu dans le brouillard, un petit peu dans le flou. On peut se sentir un peu perdu. On ne sait pas trop ce qu'on veut, ce qu'on sait, quelle est la bonne décision à prendre si on a des choix importants à faire. Les objectifs sont plus très clairs en fait. Neptune, ça brouille un petit peu la vue. Alors ce n'est pas dramatique. Ça peut rendre aussi mélancolique. On peut se sentir un peu déprimé parfois. Mais sachez que ça ne dure pas. Et ça permet surtout de passer un cap. En fait, c'est un peu comme quand on mélange les couleurs en peinture qu'on est petit dans un petit gobelet pour obtenir une troisième couleur. Quand on mélange du bleu et du jaune, par exemple, au départ, c'est tout moche. C'est un peu brouillé. Et puis petit à petit, on a un beau vert qui apparaît. Enfin, si on a mis les bonnes doses. Donc vous l'aurez compris, avec Neptune en opposition, on peut manquer d'objectivité. Donc on peut subir des illusions, se sentir plus vulnérable. On peut se tromper sur des gens. On est aussi plus influençable avec des convictions un peu moins claires. Mais comme pour la peinture, voilà, c'est brouillé. Mais c'est pour que quelque chose de plus positif émerge. Alors, en tout cas, ce n'est pas confortable pour la Vierge, qui aime bien que les choses soient carrées, logiques, compréhensibles. Alors attention, quand je parle du signe de la Vierge, je parle de l'archétype, de la Vierge pure. Vous, vous êtes Vierge parce que votre soleil est en Vierge. Mais vous avez neuf autres planètes, comme je le disais, dans votre thème. Donc on a tous un petit peu des douze signes en nous, qui sont plus ou moins accentués en fonction du thème astral. Alors dans tous les cas, par contre, si vous avez une décision à prendre, il faut mieux attendre que Neptune soit parti. Donc être en dehors des zones jaunes, sur la courbe, pour prendre ces décisions où les choses, à ce moment-là, seront bien plus claires. Alors avec Neptune aussi, il peut aussi y avoir la tentation d'être dans la fuite, face à la réalité. Éviter de regarder un petit peu les choses en face. Donc cette fuite, elle peut être physique, elle peut être psychique. Par contre, c'est une planète qui donne beaucoup d'inspiration. Donc c'est très propice à toute activité créative en 2023. C'est une planète aussi qui parle de spiritualité. Donc on peut être attiré par ce domaine. Ça peut d'ailleurs être un moyen de sublimer l'influence de manière positive. Alors nous arrivons à Uranus. Donc c'est une planète qui fait le tour du thème en 84 ans. Donc durant votre vie, elle ne passera qu'une fois sur votre soleil, si tout va bien. Et elle ne l'aspectera que quelques fois. Alors en ce moment, Uranus est en taureau. Il est entré dans ce signe en 2018. Il va y rester 7 ans. 7 x 12, 84. 12 signes. Et donc Uranus sortira du taureau pour rentrer en gemouf à partir de 2025. Alors le taureau, c'est un signe ami avec le vôtre, car c'est un signe de terre comme le vôtre. Donc Uranus va continuer à marquer l'année de sa bonne influence. En première partie d'année, ce sera plutôt le deuxième des camps qui sera concerné. Et le troisième des camps à partir du mois de juin. Alors qu'est-ce que ça donne Uranus en bon aspect pour vous ? Alors contrairement à Pluton et Neptune, Uranus est une planète dont l'effet est très tangible. Il se passe souvent des événements marquants quand elle passe sur ou en aspect du soleil. Alors c'est plus fort pour la conjonction et les aspects dynamiques. Mais ces aspects harmonieux, comme ce sera le cas pour vous, sont tout de même très notables et surtout plus agréables et plus maîtrisables. Alors sur le plan personnel, ce sont des périodes où vous êtes plein d'énergie, avec très souvent des nouvelles envies. D'ailleurs, ce sont souvent des envies ou des désirs qui étaient en vous depuis longtemps, mais pour lesquels vous n'osiez pas franchir le pas. Des envies un peu folles ou des choses où vous disiez « c'est pas pour moi » ou des trucs qu'on remet à plus tard, sans vraiment penser un jour les réaliser. Et dans une période uranienne favorable, donc comme en 2003, vous oserez franchir ce pas. Vous vous sentirez un petit peu plus aventuré, aventureux, et sortirez plus volontiers de votre zone de confort. Alors les périodes uraniennes, c'est également des périodes où vous vous sentez plus dynamique. Il y a un côté assez électrique dans cette planète, très rapide. Uranus accélère les choses souvent. Il y a aussi sous son influence une soif d'indépendance, de liberté. En fait, on ose davantage montrer qui on est vraiment au fond de soi-même. Alors Uranus, ça provoque aussi souvent des changements. Alors tous les secteurs de votre vie peuvent être concernés. Mais comme il est en Trigone en 2023, ce seront des changements bienvenus. Donc ça peut être une chose qu'on espérait depuis longtemps et qui arrive enfin. C'est aussi, et souvent d'ailleurs, des changements de cap volontaires, dû justement au fait qu'on ose le faire, on ose y aller. Alors on peut prendre son indépendance, on peut changer de boulot pour se mettre à son compte, par exemple. On peut créer une association ou un groupe, car il y a une notion de groupe dans Uranus. Donc vous voyez, c'est de cet ordre-là. Uranus, ça parle aussi de chance, d'imprévu positif, donc d'opportunité. Alors ça peut être n'importe quoi, elles peuvent être professionnelles. Mais ça peut être aussi des rencontres. Avec Uranus, on parle souvent de coups de foudre d'ailleurs, qu'ils soient amicaux ou amoureux. Parce qu'il y a cette notion d'immédiaté, de soudaineté dans cette planète. Alors, comme pour les autres planètes, vous pouvez consulter la période qui concerne votre décan sur le tableau en fin de vidéo, ou via le lien en description. Par ce lien, vous verrez également les périodes plus précises qui concernent votre date de naissance, comme pour la courbe de Neptune tout à l'heure. Alors, j'ai maintenant parlé de Saturne. Donc là, on arrive dans les planètes moinantes, qu'on voit passer plusieurs fois dans sa vie. Saturne fait le tour du Zodiac en un peu plus de 29 ans. Donc sur un point de luthème, il peut passer 3 à 4 fois durant une vie humaine. Alors en début d'année, Saturne va finir de traverser le signe des Verseaux, puis s'installer dans le signe des Poissons pour le reste de l'année. Et donc, il sera dans le signe opposé au vôtre, comme à Neptune, jusqu'à la fin de l'année. Donc l'ensemble des natifs de la Vierge va sentir à partir du 8 mars cette atmosphère saturnienne. Mais c'est surtout le premier décan qui aura l'influence directe, donc la plus forte. Alors avec Neptune et Saturne en opposition à votre Soleil, comme ce sera le cas en 2023, là, il y a une possibilité de gros changements intérieurs. Ça pourra se traduire par des changements volontaires dans n'importe quel domaine de votre vie, mais dû à une lente maturation. On n'est pas dans le domaine uranien, là, c'est beaucoup plus lent. Un peu comme si 2003 était une étape dans votre évolution, le fait que ces deux planètes-là soient en même temps. Alors avec Saturne en opposition, ça ne va pas se faire forcément dans un état d'euphorie. Saturne, c'est une planète qui parle de temps, de durée, de responsabilisation, de rigueur. Et opposé à votre Soleil, ça peut provoquer une baisse d'énergie, ça peut donner l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez. Ça peut provoquer des retards aussi. Mais il faut l'accepter. Ce temps que Saturne vous impose est nécessaire, même si on voudrait que les choses avancent plus vite. Et de toute façon, Uranus sera là pour vous faire des surprises dans l'année. Donc, patience. Alors, avec ces deux planètes en opposition, c'est une bonne période aussi pour faire un travail sur soi. Ça apportera forcément ses fruits si vous faites quelque chose, ce travail, à ce moment-là. Rien que de se mettre à la méditation, par exemple, ça aura un effet très bénéfique. Ça peut aider notamment à lâcher prise. Alors tout ce que je viens de dire, ça sera valable à partir de la mi-mars, avec l'entrée de Saturne en poisson. On passe maintenant à Jupiter. Alors Jupiter, c'est un peu l'antithèse de Saturne. C'est une planète qu'on aime bien en général. Elle parle d'expansion, d'optimisme, de développement, de joie de vivre, d'harmonie. Elle va traverser le signe des béliers en début d'année, jusqu'au 16 mai, où elle sera neutre pour vous. Puis par contre, elle va rester en taureau pour le reste de l'année. Et là, c'est tout bon. Taureau est en trigone par rapport à la Vierge, c'est-à-dire à 120 degrés d'écart. Donc quatre signes. Chaque signe fait 30 degrés. Et donc, elle va vous faire profiter de ses bénéfices. Elle va d'ailleurs positiver l'opposition de Saturne. Saturne, ce n'est pas la planète la plus fun. Mais du coup, Saturne, à partir de la mi-mars, devrait être plus dans la construction lente mais sûre, plutôt que dans l'immobilisme et les retards. Alors Jupiter va rétrograder en taureau. Vous savez, c'est l'histoire du train de tout à l'heure. Donc son effet sera encore plus marqué. Il aura une plus grosse influence durant la seconde partie d'année. Alors Jupiter, elle donne une certaine pêche. On voit les choses positivement avec elle. Elle procure une espèce de rayonnement naturel qui est perçu par des autres. Par contre, ça peut être modéré par Saturne. Mais du coup, ça fera comme une espèce de force tranquille. Un peu une espèce de confiance en soi, sereine. Et ça permettra d'ailleurs, ou en tout cas ça vous donnera la possibilité, de vous servir de Neptune et de Saturne plutôt que de les subir. Alors sur le plan professionnel, avec Saturne en opposition et Jupiter en bon aspect à votre Soleil, il peut y avoir une prise de responsabilité, un avancement. Avec en plus Uranus qui sera là pour donner des opportunités, ça peut être pas mal. Alors rien de spectaculaire, encore une fois, il y a quand même Saturne et Neptune en opposition. Mais on voit une certaine avancée, pas à pas. Avec une croissance lente, mais en tout cas durable. On passe maintenant aux planètes rapides. Alors le plus simple, c'est que je vous mette les tableaux des vues d'ensemble. Je vais mettre les trois. Vous pourrez faire une pause sur celui qui vous intéresse, celui de votre décan, si ça va trop vite. Et comme ça, vous pourrez en profiter pour vous abonner à la chaîne, si vous voulez. Alors l'influence de ces planètes est plus courte. Ça dure quelques jours, sauf lorsqu'elles rétrogradent. Je vous montrerai d'ailleurs avec Mercure, un peu après, l'animation, on l'aura rétrogradée dans votre signe. Comme ça, vous vous rendrez compte de ce que ça fait concrètement. Donc lorsqu'elles rétrogradent, leur influence peut être aussi forte que des planètes lentes. Donc sur le tableau, les cinq premières lignes représentent les cinq planètes lentes dont je vous ai déjà parlé. Pour ces cinq planètes, si les lignes ne sont pas colorées, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'influence. Car tout le signe de la Vierge va être concerné par ces cinq planètes en 2023. Je vous le disais, ces planètes prennent vraiment la couleur du signe où elles se trouvent. Et donc elles influencent l'ensemble des signes qui sont en aspect avec lui. Mais les zones bleues, rouges et jaunes sont vraiment les périodes, pour les cinq premières lignes, où c'est vraiment plus fortement ressenti et où les événements liés à l'aspect planétaire sont susceptibles d'arriver. Alors pour les quatre lignes du bas, donc celles des planètes rapides, Mars, Soleil, Vénus et Mercure, ce sont les zones colorées qui sont impactantes. Alors on commence par Mars. Elle va finir en janvier, une rétrogradation qu'elle a commencée en fin 2022, et repartir en direct, dans le sens du vent, en avant, à partir du 13 janvier. Mais jusqu'à la mi-mars, elle va être lente, donc son influence sera plus forte. Donc vous voyez, c'est la zone rouge sur la ligne de Mars, qui est soit en janvier, en février ou en mars, selon votre décan. Donc Mars, c'est une planète dynamisante. Elle apporte un surcroît de combativité, avec elle on se sent plus fort, plus entreprenant, plus convaincant, surtout à partir du 13 janvier, où elle repart en avant. Alors c'est rouge dans le tableau, car à ce moment-là, Mars sera en carré à votre signe, en gémeaux. Donc là, il y aura en plus une certaine nervosité possible, une irritabilité, des problèmes d'insomnie aussi peuvent apparaître. Et les périodes bleues, donc c'est la même chose, mais sans les côtés négatifs. Donc là, c'est vraiment des périodes de quelques jours, on sent, c'est une bonne énergie, c'est la motivation et tout ce que je disais avant. Alors en juillet ou août, selon votre décan, Mars va passer dans votre signe, la Vierge. Donc là encore, énergie, motivation et tout ça. Attention toutefois, entre le 19 juillet et le 22 juillet, où Mars sera opposé à Saturne, qui lui sera déjà opposé à votre Soleil. Donc il peut y avoir de l'agressivité, une ambiance explosive autour de vous, un risque d'accident en tout genre. Par contre, du 29 juillet au 4 août, alors quand je dis ces périodes, ça peut être plus ou moins un jour, ça ne s'arrête pas à minuit pile, et l'influence, ça recommence au long. Donc là, Mars sera en bon aspect de Jupiter. Donc là, s'il y a un défi à relever, un truc qui demande toute votre énergie ou votre capacité de persuasion, il faudra le planifier à ce moment-là. Là, vous aurez tous vos moyens, vous serez au top. Et aussi, la deuxième quinzaine d'août, alors là, ça sera génial, si vous devez entreprendre quoi que ce soit, donc lancer un projet ou convaincre quelqu'un ou n'importe quoi, vous avez Mars avec vous en bon aspect de Pluton et d'Uranus. Donc là, vous pourrez faire des étincelles, vous pourrez vraiment déplacer des montagnes. Alors pour le Soleil, vous verrez qu'il y a peu de zones colorées, ou même pas du tout, selon les décans, car cette planète a très peu d'impact en transit. En fait, c'est une planète qui joue surtout le rôle de déclencheur. Donc ça, c'est lorsqu'il y a une planète lente qui est déjà en aspect à votre signe. Lorsque le Soleil arrive en conjonction avec cette planète, donc lorsque, vu d'ici, elle paraît le rejoindre dans le ciel, elle peut déclencher le transit, donc créer un événement lié à ce transit de planète lente. Donc ça, si vous êtes concerné, vous pourrez cliquer sur le Soleil, donc le mot Soleil indiqué en vert sous le tableau, sur le lien. Donc là, vous verrez si vous êtes concerné en fonction de votre jour de naissance. Et vous verrez, tout est indiqué, le transit en question et l'interprétation. Alors, en passant ensuite à Vénus. Donc Vénus, c'est une planète qui va agir sur vous lorsqu'elle va passer dans votre signe, dans la Vierge. Donc elle sera en conjonction avec votre Soleil. Donc là, c'est en jaune, sur le tableau. Ça ne va arriver qu'une fois en 2023, donc ce sera en octobre ou en novembre. Donc là, l'influence, ça dure quelques jours, une petite semaine. Donc c'est quelques jours durant lesquels vous pourrez voir votre pouvoir de séduction accru, comme si une sorte d'aura qui peut émaner de vous. C'est quelques jours où vous vous sentirez particulièrement détendu, disponible aux autres. Il peut y avoir aussi un côté romantique le plus prononcé, chez vous, durant cette période. C'est aussi des moments propices aux rencontres amoureuses, des moments où la chance est au rendez-vous. Donc ça peut être utile de les connaître. Le deuxième cas où Vénus va avoir une influence sur vous, c'est lorsqu'elle rétrograde. En 2023, elle va le faire une fois, ce sera cet été, en juillet-août. Ça va se passer en Lyon, le signe qui est juste à côté du vôtre. Donc elle n'aura pas d'influence particulière à ce moment-là sur vous. Et on termine par Mercure. Alors Mercure, c'est une planète qui va avoir une influence uniquement lorsqu'elle rétrograde. Donc c'est sur votre signe, un aspect à celui-ci. En 2023, elle va rétrograder trois fois. Elle le fait en moyenne à trois fois par an. Donc ça va se faire en vierge en août-septembre. Et les deux autres rétrogradations rendues en signe de terre, donc des signes amis avec le vôtre. Donc c'est plutôt bien. Alors la durée d'influence va dépendre de la position de votre soleil sur votre thème natal, donc de votre jour de naissance. Ça va de trois jours à deux semaines en moyenne. Donc pareil sur le lien, vous pourrez consulter quel jour vous êtes concerné personnellement en fonction de votre jour de naissance. Alors d'une façon générale, quand Mercure est trop grade, ce sont des périodes marquées par des retards en tout genre. Donc c'est un retard qui soit administratif au niveau de la mise en place de projets, au niveau des transports, des courriers. Il y a aussi parfois des difficultés au niveau de la communication à cause de manque de compréhension, de manque d'ouverture aux autres. Et alors pour vous, plus personnellement, comme Mercure va être rétrogradé sur la Vierge ou en aspect de la Vierge, vous pourrez ressentir un besoin d'introspection pendant ces rétrogradations. Comme un besoin de faire le point, un besoin de se recentrer, de vous retrouver avec vous-même. Mais bien vécu, comme c'est surtout la première et celle de janvier et celle de décembre, ce sera bien vécu. Ça se passera en trigonaïque, votre signe, en bon aspect. Celle de cet été sera en Vierge, donc ça sera peut-être ressenti plus intensément, ce besoin d'introspection pour vous. Alors sinon, une chose à savoir aussi, pendant les trois rétrogradations, donc les périodes colorées, quelle que soit la couleur de Mercure sur le tableau, c'est des moments où il faut mieux éviter de signer des contrats, des papiers importants, de se lancer dans des projets, car il y a un risque de retard ou de difficultés imprévues. Alors ce n'est pas des choses très graves, mais c'est souvent très chiant. Moi, je l'ai connu d'ailleurs en 2021, c'était à propos du contrôle technique de ma voiture. Je n'avais pas regardé... La voiture, c'est typiquement mercurien d'ailleurs, c'est dû au transport. Je n'avais pas tenu compte de la rétrogradation de Mercure, qui touchait en plus un point important de mon thème, et j'en ai fait des frais. Je n'ai eu que des emmerdes, ça a duré des semaines et des semaines. Et je le raconte d'ailleurs dans un article sur mon site, pour ceux qui veulent voir. Comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mais bon, ça m'a servi de leçon, puis voilà, maintenant, je vérifie systématiquement Mercure dans les éphémérides avant de faire ce genre de démarche. Donc voilà, on a fait le tour des planètes. Donc je laisse regarder les dates qui vous concernent. Le lien, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de s'abonner ni rien. Et donc voilà, on a fait le tour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne année 2023. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos, avec notamment les prévisions mensuelles.